et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui ce sera une vidéo achats donc jeux vidéo donc on a pour cette vidéo trois jeux xbox première gêne un jeu 360 et un ami beau voilà je commence la collection des amibos c'est déjà mon deuxième bon je ne veux pas non plus en acheter tout le temps j'en achetais de temps en temps mais pas tout le temps non plus donc je vais vous montrer parce que j'ai récupéré voilà et en plus c'est bien cet ami beau là je ne l'ai pas payé pour la simple et bonne raison que je l'ai commandé sur dreamland et en fait à dreamland j'avais reçu un bon de 5 euros et vu que l'article vu que l'ami beau coûtait 5 euros la réduction voilà je pense que vous allez voir il y avait une réduction de 5 euros du coup bah le jeu l'ami beau chez lui gratuit tout simplement bon voilà j'ai récupéré l'ami beau de waluigi tout simplement donc voilà je l'ouvrirai bien sûr moi je les ouvre bien sûr pour les utiliser donc voilà la figurine de waluigi donc tout simplement voilà pour 0 euros donc ça c'est plutôt cool une petite figurine qui revient gratuitement voilà ensuite en jeu xbox donc j'ai acheté ça et franchement ça a vraiment ça commence vraiment à me saouler que je peux plus j'ai enfin que je peux jamais vérifier sur place que vaut le jeu parce qu'au final j'ai acheté une blouse tout simplement je me suis dit c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent je vais le prendre et au final bah apparemment le jeu est une blouse donc c'est je vous montre le titre il s'agit de hell boy the science of evil tout simplement donc apparemment il a eu 7 sur 20 sur jdeo.com ou 9 je sais plus et les lecteurs pareil ils ont donné une mauvaise note du coup bah voilà j'ai encore pris une blouse ça m'apprendra enfin pas attendre des façons j'ai toujours peur en fait que quand je reviens le jeu n'est plus là et qu'au final il est bien en fait et au final j'ai pas vraiment de téléphone pour regarder bas ce que ça donne mais au final je me fais toujours renfler le jeu est en bon état mais apparemment c'est pas un bon jeu du coup faudra que je testais quand même pour voir mais voilà ce sera à voir ensuite trois jeux xbox deux qui partiront en machine à réparer 10 en espérant que ça passe vous allez me dire mais pourquoi tu les as acheté ce tout simplement des jeux que je vois jamais en fait et je me suis dit bon je vais les prendre au pire je les ferais réparer c'est un peu dommage quand même heureusement que j'ai eu une remise dessus donc un premier jeu celui-ci est en bon état donc c'est un jeu xbox première gêne le jeu plutôt en bon état avec beaucoup de traces mais c'est pas des griffes il s'agit du indiana jones voilà et le tombeau de l'empereur voilà un petit jeu xbox en plus voilà plus le full set mais je suis content quand même de le rentrer ensuite j'avais récupéré également ce jeu là il était à quatre euros c'est un jeu que je cherche depuis pas mal de temps et là je le trouve mais il est complètement défoncé quoi j'étais vraiment écœuré franchement j'ai dit putain fait chier bien je le sentais niveau boîte niveau odeur et niveau saleté sur la base je me dis c'est persuadé que les jeux sont rayés des fois c'est pas le cas mais 80% des fois des fois quand la boîte est dans un état de dégueulasse bah vous vous êtes sûr que le jeu est rayé quoi là j'ai quand même pris le jeu est à 4 euros de base je l'ai payé 2 euros il s'agit du star wars obiwan donc voilà c'est vrai qu'au cash je me suis dit bon l'état peut peut-être aller donc il est couplé voyez avec la notice mais au final truc décevant c'est qu'en rentrant chez moi je me suis rendu compte quand même que le jeu bas je ne sais même pas si sur une machine à réparer à disques le jeu fonctionnera il est vraiment d'enfin je n'ai pas encore essayé il va peut-être aller mais c'est sûr qu'au bout d'un moment il va bouger à mon avis je sais pas vous allez voir l'état mais il est complètement destroy quoi je l'ai pris quand même parce que c'est un jeu j'aime bien quoi bon même s'il est pas en bon état voilà je suis quand même content d'avoir la boîte mais j'aime j'espère quand même leur va essayer peut-être un jour de récupérer en meilleur état ou alors l'avoir enfin je sais pas avoir le cédé en louche on sait rien moi et voilà quoi et peut-être le réparer surtout heureusement j'ai demandé aux vendeurs s'il y avait moyen d'avoir une petite réduction quand même parce que c'est vrai que vu qu'au cash il n'y a pas de garantie sur les jeux et que quand même c'était 4 euros c'est pas la c'est vrai que d'habitude mais ça va des fois ça m'arrive de mettre ce prix là et quand les jeux sont en bon état quoi là vraiment ils étaient vraiment abîmés coup j'ai demandé s'il y a deux euros ça va faire moi s'il pouvait me le faire à moitié prix et me la femme ou des prix du coup il me la fait à deux euros du coup c'est plutôt sympa de sa part le petit geste commercial et ensuite un autre jeu celui-ci j'étais aussi très content de le trouver mais voilà l'état c'est pas du extraordinaire non plus mais je suis quand même assez content de l'avoir dans sa version physique parce que je l'ai déjà sur le xbox le xbox ray replay là et là où moi je l'emboîte je garde bien celui-ci bon à la rigueur c'est pas trop grave que le cd il se voit voir si c'est ça ça fait un peu chier quand même mais j'ai le cd enfin j'ai le jeu sur le rare replay donc je l'ai vraiment pris pour collection quoi mais voilà donc il s'agit du gabet grabet by the coolies voilà donc il est à 3 euros il me l'a fait un euro 50 voilà donc j'essaierai quand même de c'est de le retrouver en meilleur état et le faire passer à la machine oui celui ci même au cash j'avais pas vu qu'il était à ce point là abîmé vraiment regarder ça voilà donc il va sûrement pas aller ça c'est sûr mais là qu'ils vont dire mais pourquoi tu as pris ça si tu es sûr qu'il va pas aller mais au cash c'était envoyé dans ma chambre les griffes bah on les voit assez bien sur le 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 truc mais final quand je suis rentré chez moi je me suis rendu compte que c'était assez abîmé du coup bah voilà donc je testerai quand même mais je je ne pense pas que ça marchera tout cas je ne sais pas si je vais le mettre dans ma xbox one parce que je sais qu'il est rétro compatible avec la one mais vu l'état je n'ai pas envie d'abîmer ma console franchement c'est pas l'état est vraiment pas fameux du tout donc j'ai peur d'abîmer ma console voilà donc le dernier jeu de cette vidéo grabet de the coolies voilà donc j'ai quand même fait quelques réductions bah vraiment parce que voilà c'était même que 3 euros c'est pas non plus très cher pour ce genre de jeu mais dans l'état où il était c'était hors de question que je mettais 3 euros en plus il n'y a pas de garantie du coup je l'aurai dans le cul quoi franchement mais bon c'est pas grave tant pis au moins j'ai quand même dans la collection si un jour je peux laisser dans l'eau ça peut arriver mais c'est pour ce genre de jeu c'est un petit peu rare de les trouver en l'eau mais voilà donc voilà pour cette vidéo donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce bon on se dit à la prochaine première vidéo c'est tout les amis